Nous, nous attendons la détermination, le dit réel du président de la transition, le général Mahdi Doumouya. C'est ce qui est important pour nous. Ce n'est pas les propos des uns et des autres. Même si, quelque part, il est porte-parole de la présidence, membre de ce gouvernement de la transition. Mais nous attendons que le général Mahdi Doumouya, qui a pris le pouvoir le 5 septembre, avec tout l'espoir qui en découlait, je crois que c'est important que lui-même il en dise quelque chose et nous attendons sa déclaration. Mais les déclarations des uns et des autres, il peut se présenter, il est citoyen, comme ça, comme ça, ce n'est pas important. Parce que ce n'est pas le général Amara qui est le président de la République, c'est le général Mahdi Doumouya. Faisons très, très attention. Ça pourrait ressembler à la même chose. Et à cette époque, il y a eu des propos de gauche à droite. Mais le jour où le président Moussa Dadis Kamara a dit qu'il pourrait ôter sa tenue pour se présenter qu'il est Guinéen comme tout autre, on a vu le résultat. Et ces résultats, le point culminant, ce sont les procès du 28 septembre. Donc il ne faudra pas, chaque fois, que nous fassions les mêmes erreurs. Alors, les Amara et les Moussa Keta, à l'époque, ont dit d'aller sous la mort. La Guinée, le peuple guinéen n'a pas réagi. Nous sommes restés serrés. Mais il faut faire très attention. Nous ne souhaitons pas que le général Mahdi Doumouya, qui a pris le pouvoir, entre guillemets, au bénéfice du peuple de Guinée, il ne faudrait pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Nous ne souhaitons pas. Donc les propos des uns et des autres, ce sont des propos personnels, jusqu'à preuve de contraire. Merci.